Salut à tous, c'est Kevin Caldeo, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de ma collection et donc de la revente de cette collection. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ma collection mais elle n'était pas vraiment détaillée. Là je vais vraiment faire bloc par bloc, par exemple, éveiller les gens, tempête, platine, etc. Donc là je vais faire bien précisément par bloc, par rareté. Pourquoi je revends cette collection ? Tout simplement parce que je n'ai pas toutes les cartes de chaque collection. Maintenant c'est assez compliqué d'en retrouver, ou alors on peut en retrouver mais ça coûte vraiment très cher. Donc voilà pourquoi je revends cette collection, pour pouvoir en faire une nouvelle. Une nouvelle collection qui j'espère sera le mieux remplie. Donc pour l'instant je démarre avec Étincelle, Point Furieux et bientôt Phantom Gates. Mais bon, celle-ci elle ne m'intéresse pas vraiment en fait. Enfin, il y a le méga Elexprint, mais bon, Ectoplasma, ce n'est pas vraiment un de mes Pokémon préférés. Donc voilà. On va commencer par une extension. Donc celle-ci c'est Phantom Hollow, si je me souviens bien. Donc petite... Qu'est-ce que je voulais dire ? Petit message, petite dédicace à un ami qui voulait que je lui proposais de mettre mes cartes en vente. Et donc de mettre ma vidéo sur ma chaîne, parce qu'ils cherchent des ex. Donc j'ai simplement quelques blocs en ex, mais je n'ai pas vraiment d'ultra-rares. Je n'ai que des communes, peu communes et rares. Ou quoi que je crois que j'ai quelques ultra-rares, je ne suis pas sûre. Donc on commence par un Rookool, avec un petit défaut. Parce qu'en fait, l'holographie en fait, elle est un peu sur la carte du bas. Regardez, on voit là. Il y a des petits reflets ici. Donc c'est un petit défaut assez sympa. Il y en a là, là, là. Je n'avais pas encore marqué. Ben là, je viens juste de le voir en fait. Voilà. Donc. Donc c'est ex, Phantom Hollow. Alors. Je vais passer vite. Donc là, ce ne sont que des communes. Donc là, on entame les peu communes. Voilà. Donc là, c'est les rares. Si je ne dis pas de l'utiliser. Oui. Les rares. A partir de Mangriffe. Voilà. Et voilà. Donc. Ensuite, j'ai une autre. Une autre rare. Mais celle-ci, elle est vraiment en sale état. Mais c'est quand même sympa de l'avoir. Bon. Je l'avais échangé à quelqu'un. Mais bon. Elle était quand même. Super en mauvais état. Quand j'étais petit. Mais bon. C'est un Rayquaza. Une espèce Delta. Donc là, vous voyez qu'il y a. Il y a des petites fissures ici. Les bords, ils sont un peu endommagés. Puis les fées, il y a un peu particulièrement ici. Donc voilà. Donc ça, c'était ex, Phantom Hollow. On va remettre ça ici. Donc là, ça là. Voilà. Ça, on va mettre de côté. Ensuite, on va continuer dans les ex. Vas-y. Hop. Celui-là. Donc, si je me souviens bien, celui-là, c'est ex-gardien du cristal. Ouais. Avec un petit goélise. Donc là aussi, il y a un peu d'holographie. Mais vraiment, il a abîmé celui-là. Mais bon. C'est toujours sympa d'avoir une carte comme celle-ci dans une collection. Alors. Donc, on a DynaVolt. Poussifu. Hop. Celui-là, il n'y a rien à faire ici. Celui-là, il est plus derrière. Celui-là, il n'y a rien à faire aussi ici. Attends plus. Donc, on recommence. Donc là, ce ne sont que des peu communes. Peu communes. Donc, communes. Masco. Ramboum en rare. Flobio en rare. Et Tenefix en rare holographique. Celle-là, elle est en bon état. Quelques bords blancs ici. Par contre. Celle-là, c'est vraiment très, très bon état. Les effets. Ouais. Il n'y a aucune griffe. Enfin, je n'en vois pas. Donc, c'est vraiment à l'arrière qui est endommagée. Donc, c'est proche d'une neuf celle-ci, je vais dire. Je vais plutôt la mettre dans une prochaine parce qu'elle est belle. Elle est belle. Donc, on continue. Voilà. Ensuite. Donc, celui-là, je suis sûr et certain de ce que c'est. Je regarde si, en même temps, il n'y a pas de carte ultra. Celle-là, elle est belle. C'était avec celle-ci. Celle-là aussi. Donc, on commence. Donc, deux très belles cartes sont dans ce bloc. Donc, si il y a une carte qui vous intéresse, n'hésitez pas à mettre stop parce que je l'ai passé assez vite. Enfin, à mettre en pause, plutôt. Celui-là, c'est ici. Celui-là, c'est ici. Voilà. Rien à faire là. Rien à faire là. Rien à faire là. Je me suis embrouillée. Non, ce n'est pas grave. Kirli, hein. Donc là, on est en peu commune. Là, on entame les rares. Et là, ça n'a rien à voir ici. Donc là, c'est des communes. Je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas triées. Celles-là non plus, ça n'a rien à voir. J'ai fait de la merde. Alors, donc, peu commune. Peu commune. En rare. Attendez, hop. Donc, rare, 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 rare et rare. Ça, c'est bon. On va les remettre là. Voilà. Ça, je vais les mettre là. Ça, je vais les mettre là. Je vais les retrouver tout à l'heure. Donc, dans ce bloc, j'ai deux cartes vraiment excellentes. J'en ai une, je crois, c'est une super rare. Mais l'autre, je ne suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une carte super belle. En plus, elle est en très bon état. Ouais. Donc, c'est un togetique holographique. Avec des bords holos aussi. Vraiment, elle est sublime, celle-ci. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une ligne vraiment droite. Quand on regarde bien. Là, regardez. Là. Qui va jusque-là. C'est une ligne droite. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Enfin bon. Mais bon. Hop. Elle est vraiment très très belle, celle-ci. C'est pour ça que je l'ai mis tout de suite dans mon classeur. Et donc, sous pochette. Ensuite, celle-ci, c'est une super rare. Qui est un peu en mauvais état. Dans la face de derrière. C'est le Scarabrut, ex-île des dragons. En espèce Delta. Donc là, on voit bien l'étoile Elbrie. Enfin, on ne voit pas si bien que ça. Je ne sais pas si on peut voir. Ouais, on voit un petit peu. Donc, c'est une super rare. Elle est juste trop trop belle. Voilà. Hop. Je vais remettre celle-ci. Ah, fait chier. Ah, merde. Voilà. Voilà, c'est là. Hop. Donc là, on va passer. Je pense que j'ai d'autres espèces Delta. Ile des dragons. Je vais quand même vérifier dans mon classeur. Parce que toutes ces cartes-là, je les mets dans mon classeur. Pour éviter qu'elles s'abignent. Donc, c'est ex-île des dragons. Ah, là, oui. J'en ai la planche, je pense, celui-là. Ouais, j'ai la planche de ce là. Et des cartes signées, on va être pas mal dans le lit de dragon. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Après, je ne sais pas si j'en ai une derrière. Pas bon. Non, c'est tout. Voilà. Alors. Donc, en signé... J'ai un notariat signé Exile des dragons. Donc, il est en bon état. Très bon état, même. Ah, non. L'holographie, elle est toute griffée. Toute griffée et tout. Merde. Un mini draco. Pareil, en signé. Celle-ci... Bon, l'arrière, elle n'est vraiment pas très belle. Dommage. Nidorina, qui est pas mal griffée aussi. Je ne vais pas vous mentir. Mais l'arrière, il est pas mal. Pas de bord blanc, ni rien. Ici, là, juste là. Ensuite, un draco. Pareil, signé. Mets un peu de griffes. Et... Euh... Avec quelques beaux blancs. Titon. Griffé, pareil. Mais l'arrière, c'est en bon. Ensuite, colorior signé. Bon, colorior. L'avant, il est super. Rien à dire. Et l'arrière, pareil. Donc, lui, il est en très bon état. Voire proche du neuf. Ouais. Super. En peu commune. Ensuite, Natu. Donc, qui est griffé, lui. Mais l'arrière est... Ah, par contre, il y a une petite corne, là. Donc, un peu griffée. Mais bon. Pas mal, quand même. Hop. Méthode d'entraînement du prof Orme. Bon, celle-là, elle n'est pas griffée. Et en plus, il n'y a pas de beaux blancs. Ah, par contre, là, il y a des griffes. Mais bon, l'arrière, ce n'est pas vraiment très important, je trouve. Ouais. Donc, pas de griffes, c'est difficile. Et le plus humilien, un togepi. Pas griffé sur l'avant. Deux petits porcs blancs. Voilà. C'est tout. Voilà. Je vais les remettre dans mon classeur juste après. Ensuite, Exil des dragons, c'est ici. Voilà. Ensuite, on va entamer le prochain bloc que je viens de trouver. C'était quoi, celui-là ? C'est celui-ci. Voilà. Donc, celui-là, j'ai vraiment eu une chance. Mais alors, ouais, j'ai vraiment eu énormément de chance. Donc, j'ai fait sûrement, je pense que j'ai fait des échanges. Mais j'ai eu qu'un seul booster avec Exil... Ex, 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 ex. Attendez. Je retrouve. Ex force cachée, oui. Et j'ai eu deux cartes juste trop magnifiques. Dans le même paquet. Donc, celui-là, j'étais... Ce jour-là, j'étais vraiment super content. Parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Je me suis dit, mais j'ai le cube en dénouille. Sauf que... Il y en a une, je ne me doutais pas qu'elle était aussi rare que ça. Euh... Ok. Alors, donc... Tournegrin, en peu commune. Ortide, peu commune. Natoo, en commune. Pardon, excusez-moi. Tout est... C'était en commune. Marest, en peu commune. Uncécateur, peu commune. Donc, sûrement que j'ai fait des échanges parce que... Ouais, moi, je ne sais plus du tout les... Les boosters de cette extension. Un, deux, trois, quatre, cinq. En gros, il n'y a que cinq cartes. Enfin, j'en ai sept. Et je crois que c'était dix cartes à l'époque. Je me suis dit, onze ou dix. Et donc... Celui-là, je suis quand même un peu dégoûtée. Ah non. Il n'y a rien. C'est juste une tâche. Voilà. J'enlève la tâche. Ouais. C'était juste une petite tâche comme ça. Voilà. Ouais, mais par contre, l'arrière est... Donc, l'arrière est assez abîmée. Je ne vous le cache pas. Mais, l'avant, il est juste sublime. C'est un pirouli X-Force caché en super rare. Donc, l'étoile, elle brille. Donc, ça signifie que c'est une super rare. Voir ultra, je ne sais plus, mais c'est quoi, en fait. Ensuite. Celle-là, c'est la plus belle. C'est celle, je crois, c'est la plus rare de... De toute ma collection. Mais vraiment, celle-là... J'étais trop content. Alors. Je crois, en plus, je ne l'ai pas encore montré, en plus. Dans mes vidéos, celle-ci. Hop. C'est un N-Tain Star. Il est juste trop magnifique. J'étais trop content ce jour-là, quand je l'ai eu. Mais je ne me doutais pas, en fait, que c'était... Ben, une shiny. Je pense que c'était juste le N-Tain. Le N-Tain normal, quoi. Donc, je ne vous le cache pas, il y a quelques griffes juste ici, ici, une ici. Mais bon, c'est quand même... C'est en très bon état, on va dire. Bon état, voire proche de très bon état. Hop. Voilà. Ici, moi, je vais la remettre dans mon classeur. Hop. Voilà. Ensuite... Il faut que je voie celui-ci. Si je n'en ai pas un... Sinon, il faudra que je trouve... C'est quoi ce symbole ? Ah, si, j'en ai. Hop. Voilà. Donc, cette extension-là, j'en ai pas mal, quand même. C'est ex-force... Ex-gardien du pouvoir, pardon. Hop. On en a. Donc, j'ai eu quand même tout ça. Voilà. Je vais faire deux paquets. Hop. Alors. Donc, je passe vite. En même temps, je surveille les symboles. Donc là, c'est des peu communes. Oups. Là. Donc là, on entame les peu communes. Voilà. Donc là, il y a toute une série d'énergies. Donc, celle-là, elle est rare. Rare aussi. Voilà. Rare. 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 À toutes celles qui sont là. Elles sont rares. Voilà. Ensuite. Voilà. Un Kaboutops en holographique. Qui est pas mal griffé. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit bien. Donc après, il y a pas mal de bords blancs aussi. Grayena. En holographique aussi, il y a pas mal de griffes. Et de bords blancs aussi. Et ensuite, un magnifique Brasigali. Bon. Pareil, il y a quelques griffes. Pas beaucoup. Ah, c'est juste un petit là. De bords blancs. Et en super rare, je crois. Une énergie multiple signée Ex-Gardien du Pouvoir. Celle-ci, par contre, elle est neuve. Ah non. Pas du tout. Les bords blancs. Alors là. C'est horrible, les bords blancs. Ça m'énerve. Maudit, sois-tu les bords blancs. Oui. Ah ah ah. Voilà. 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 Ensuite, mes quelques cartes signées. En plus, j'ai même pas regardé. Si j'avais des ultras dans ce bloc là. Mais je pense pas. Non. Il y en a pas. Enfin, je pense pas. Perso, j'en vois pas. Donc, voilà. Donc, mes signées. Stade d'Aragone. Donc, plié, bord blanc. Celle-là, elle est vraiment moche. Skitty. Il est juste trop mignon, ce Pokémon. Et en plus, il est pas griffé. Non, il est pas griffé. Et il y a des bords blancs. Merde. Ensuite, les conseils de pierre. Donc, celle-là, elle est griffée de partout. Mais, il y a des bords blancs aussi. Balbuto. Griffé. Ah, quoi que. Non. Ah si. Ah. Non, c'est griffé. Un petit bord blanc. Juste ici. Donc, Profseco. Pareil. Griffé. Petit bord blanc. Goupix. Pareil. Griffé. Petit bord blanc. Bon, voire gros, même. Bord blanc. Et Oniglali, qui est juste en mauvais état. Parce que là, il est plié. Des griffes. Des bords blancs. Bref. Disons qu'à l'époque, quand j'étais petite, on ne prenait pas vraiment soin, en fait. Je ne savais pas où les caser. Donc, je les mettais dans des boîtes comme celle-ci. Hop. En plus, elle est encore remplie. Voilà. Ensuite, on va faire quoi d'autre ? Ah, mais j'ai oublié ce bloc-là. Ah non, ça, c'est que des traits. C'est pas vraiment très intéressant. S'il y en a qui sont intéressés par des traîneurs, j'ai juste que... Bah non, à mon avis, je les ai déjà montrées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en bloc X ? Il y en a un là. Et c'est tout, je pense. Celui-là, je pense avoir vu le symbole dans mon classeur. C'est bien, en fait, les cartes signées parce qu'on peut se repérer. C'est ce symbole-là ? D'accord. Non, je n'en ai pas. Pourtant, je pensais en avoir vu. Mais bon, il n'y en a pas. Tant pis. Donc, si vous savez c'est quoi ce symbole-là... On dirait un petit soleil en plus, avec des points. Bon, non. Un soleil avec des points, ce n'est pas vraiment 5 points. Non, je ne peux pas faire de macro ici. Hop. Donc, si vous savez c'est quoi ce symbole-là, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Ensuite, on va entamer le bloc platine. Et ensuite, je pense que ça sera tout. Parce que la vidéo... Ah ben non, même. Je pense que ça va être tout là pour cette partie. Je vais en refaire une parce que là, 25 minutes, ça va me prendre environ 1h30 à la mettre sur YouTube. Je vais peut-être changer le format de la vidéo. Mais bon, ça me prendra au minimum 1h. Donc voilà. Donc, à une prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et qu'il y a des cartes qui vous ont intéressé. Donc, si il y a des cartes qui vous ont intéressé, n'hésitez pas à me laisser un message. Ou alors, vous m'envoyez un message dans ma boîte mail. Mon adresse mail sera marquée dans la description. Donc voilà. Allez. Salut à tous.